Le centre de santé de Matoto est devenu un lieu de dortoir pour des jeunes sans abri. En effet, cet établissement sanitaire a été décoiffé il y a quelques années pour un projet de rénovation, sauf que rien n'est fait depuis que la toiture a été allévée. Et comme la nature a horreur du vide, des jeunes sans abri ont érigé leur domicile à l'intérieur du bâtiment décoiffé. A la rentrée, l'on est accueilli par une forte odeur de chambres indiens consommées par les occupants. Les commerçants et vendeuses voisins du centre de santé se plaignent de vols la nuit depuis un bon moment. Selon eux, depuis que ces jeunes sans abri ont transformé ce centre de santé en dortoir, ils sont souvent victimes de vols la nuit. Vous voyez, exemple ici, là. Vous voyez le climatisé qui était là. On a monté des équilibres ici. Le jour qu'on a monté, c'est le jour même que ça a été démonté, ici, là. A l'entrée, vous allez voir, tout c'est des chambres. C'est des chambres. C'est tout des dénements qui sont vraiment pas là. Mais l'entrée, c'est de l'autre côté. Tout ça, c'est occupé. Maintenant, ici, c'est devenu un lieu de bandit. Il y a les drogueurs qui se cachent là-bas. Il y a les assassins. Les gardes d'aujourd'hui sont venus casser un magasin qui est collé à l'hôpital. Ils ont tué les gardiens. Ils sont partis. L'Amabari est propriétaire d'un centre de prestations situé à proximité du centre de santé de Matoto. À deux fois, il a été victime de vols. Depuis que ça a été abandonné comme ça, nous nous constatons des vols qui se multiplient chaque fois. C'est des délinquants. C'est des délinquants parce que quand tu viens, c'est une seule personne qui se présente et dit que c'est à lui qu'on a confié. Mais ça, on ne voit pas de suite. Chaque fois, on est volé ici. Une fois même, j'ai passé la nuit ici en travaillant, mais je constatais la nuit, vers 2h, ça criait, 3h, ça criait ici. Cette victime demande à l'État de démarrer les travaux de réhabilitation du centre de santé de Matoto pour ne pas que les occupants de cette structure sanitaire ne fassent d'autres victimes. Ce que nous demandons à l'État, c'est de venir à nous aider pour qu'on puisse mettre le coin là en marche. Parce que si on l'abandonne comme ça, il y a un déportoir pour les bandits. C'est ce que nous nous disons. Parce que si tu viens, ils ne dors pas.